Pour avoir un emploi, c'est un combat. C'est un combat parce que je l'ai rencontré au séminaire du accord en 1980. Il a mis les travailleurs saisis et l'objectif, le premier objectif, c'est comment rejoindre pour travailler. Malheureusement, le nom de Mstapa est très connu. Donc, quand on a eu des difficultés de recruter au début, on a eu des difficultés. Parce qu'on ne peut pas recruter un perturbateur dans l'usine. Mais Mstapa, c'est une catastrophe. Donc, je peux vous le confirmer. C'est grâce à nous tous. Des syndicalistes, des syndicalistes, des syndicalistes, qui ont eu des difficultés de recruter. Parce que, c'est vrai, la direction ne peut pas recruter un perturbateur. Parce que la direction est obligée de rendre tous les jours un rapport de Chouidharoun. Et bien nous l'avons recruté presque clandestinement. Je me rappelle, comme aujourd'hui, Asmi, il a insisté à Dixmar Sonelec. Nous l'avons recruté grâce à Asmi Roche, le directeur du complexe. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Il est son Mstapa. Donc, l'intérim est créé tout ça. C'est comme ça que Mstapa a été recruté clandestinement à la Sonelec. Et vous savez qu'il a fait énormément de choses dans le domaine syndical. Et toujours il y a Anikassi, même s'il s'en porte avec Chayot. Et c'est grâce à lui, l'intérim Mstapa, qui a été à l'origine de la création du RCD, que Ramdan Kassi a joué un rôle très important pour que le syndicat autonome, l'UDT, nous l'avons installé et nous avons fonctionné en quelque sorte dans l'autonomie. C'est tout ce que j'ai à vous dire.